Mais putain, ça sonne presque gentil. Quoi? Putain, c'est comme tout inoffensif, doux, innocent. Bah, t'aurais dit quoi toi? Oh, tabarnak! Ou sinon tu peux aussi dire, mon tabarnak de manger une marde, tosse-toi ou je te rentre dedans avec mon char, est-ce-tu? Wip, j'étais-tu traumatisée? Bah, disons que si j'entendais ça, j'hésiterais entre rire ou avoir peur. Je comprends. Que pensez-vous du langage des jeunes? Eh bien, je ne sais que dire, je dirais que je n'en pense rien. Vous arrive-t-il d'employer des mots de jeunes? Oh mais bien sûr, je fais moi-même partie de cette catégorie d'âge, il en va donc de soi que je les emploie. Me permettez-vous de vous présenter des mots du futur? Des mots de jeunes du futur? Oui, employés par la jeunesse française de 2023. Eh bien, pourquoi pas? Tout d'abord, nous avons wesh. Comme c'est étrange. Il y a aussi le mot crush. C'est une drôle de sonorité. Il y a toutes sortes de mots, comme daron, chouan, go et ken. Tout cela me semble très intriguant. J'aurais tant aimé pouvoir voir à quoi ressemblera cette époque. Aujourd'hui, vous allez tous me présenter vos drapeaux. Quel pays veut commencer? Moi? Excuse-moi, c'est quoi ça, Pérou? De quoi? Euh, comment ça, de quoi? T'as fait mon drapeau. Mais en moins bien. Hé, pst, Italie. Je peux copier sur toi? J'ai pas fait mon drapeau. Mais non, mais il y a déjà Bulgarie qui s'est fortement inspiré du mien. Demande à Côte d'Ivoire. Il est joli, le sien. Non, Irlande, je copie pas sur moi. Trop tard. On a tous copié sur quelqu'un, donc... Népal, tu nous as fait quoi, là? C'est de l'art abstrait. Bon, la prochaine fois, écoute les consignes et respecte le format, s'il te plaît. Le prochain à présenter. Japon? Ok. Bah, moi, je me suis pris à la dernière minute. J'avoue, j'avais un peu la flemme. Ouais, je suis bien, quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? T'as un accent bizarre, un peu, toi. Ah, c'est moi qui ai un accent bizarre? Ben, toi, t'as un français incompréhensible, fait que... Hé, doucement, hein? Pourquoi tu parles mal comme ça? Mais moi, au moins, on comprend que je parle le français, contrairement à toi. Hé, grosse bouffonne, écoute-moi bien. Commence même pas à me chauffer. Vas-y, je te trouvais fraîche au début, mais là, tu fais trop la meuf. J'en ai rien à foutre, hein? Continue comme ça, on va se pétard. Je comprends rien de ce que tu me dis, là. Ben, je crois que c'est mieux comme ça. Hé, mon astuce en dessin, je comprends pas le mot de ce que tu me dis, mais tes gosses sont en sacrament, pis t'as juste l'air épais. Fak, rends-toi service, pis ferme ta gueule. Mais wesh, c'est quelle langue, ça? J'ai rien compris. Ben, je crois que c'est mieux comme ça. Bienvenue au cours de Québécois. Aujourd'hui, on parle du mot tabarnak. Ah, c'est trop bien. Mais ça veut dire quoi? C'est un sacre. C'est un peu l'équivalent de putain en France. Bon, petite question piège pour vous, les Français. Comment ça se prononce? Ah, moi, je sais tabarnak, là. Bon, écoutez-moi bien, là. Faut respecter le mot, hein. C'est pas tabarnak, c'est tabarnak. 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 Non, tabarnak. Ah. Ah. Ah, tabarnak, là. Mais voyons donc, caler, c'est pas compliqué. Sacrament, c'est tabarnak. Tabarnak. Euh, ça voulait dire quoi, les autres mots? Calier, sacrament. Ça, ce sera pour un prochain cours. Suivant. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, je vais te prendre. Madame, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc je vous prierai de me vousvoyer, s'il vous plaît, un peu de respect. Oh, excusez, c'est parce qu'au Québec, tout le monde se tutoie, fait que j'ai... Eh bien, on n'est pas au Québec, ici. Pardon. En tout cas, désolée, je vais vous prendre une chocolatine, s'il vous plaît. Donc, un pain au chocolat. Autre chose? Une baguette. J'en ai plus. Bon. Bah, 3,50 euros. Euh, j'avais pas fini. Bon, alors dites-moi, mais rapidement, j'ai d'autres clients. Hé, ma petite Chris, là. Je sais pas qu'est-ce que je t'ai fait, mais t'es bête en sacrements. Si t'aimes pas ta job, t'as rien qu'à démissionner, puis crie tes patience à tes pauvres clients. J'ai rien compris. Ben, je pense que c'est mieux comme ça. Puis tu peux la garder, ta chocolatine. Hum, il sent bien bon, ton parfum. Merci. C'est le dossier. Hé, je peux-tu en mettre? Attends, t'as dit « je peux-tu ». Euh, oui. Mais pourquoi t'as rajouté un « tu »? Ça sort de nulle part. Ben, parce que c'est ça qu'on fait au Québec. On utilise le « tu » souvent pour poser une question. Quoi? Ben, on peut dire « tu peux-tu », « tu veux-tu », « t'as-tu ». C'est comme une autre façon de dire « hey, c'est que ». C'est chelou. Chelou. C'est le verlan de louche. En gros, ça veut dire que c'est bizarre. C'est quoi le verlan? Alors, c'est un type d'argot qui consiste à dire les mots, mais à l'envers. Donc, chelou, louche, relou, lourd. Truc de ouf, truc de fou, tu vois? Puis toi, t'oses dire que je parle bizarrement avec mon accent québécois, mais toi, tu mets carrément des mots à l'envers. Très audacieux comme commentaire. Oh, ça va. Quelqu'un peut me dire, c'est quel drapeau? Le Canada. Mais t'es con, il manque la petite feuille au milieu. Ah, mais oui, la feuille d'érable. Et celui-là? Ah, mais c'est facile, c'est l'Allemagne. Tu l'appelles vite. Y'a pas un truc qui te dérange? Genre le sens des bandes ou l'ordre des couleurs? Bon, allez, on en fait un autre. Celui-là. Ça, je suis sûre que c'est l'Irlande. Non, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, alors, un dernier. Ah, mais ça, c'est la France. Vous pensez que je suis bête ou quoi? Ah, mais on ne pense pas. On en est convaincus. Hé, finalement, est-ce que t'avais choisi un nom pour ton enfant? Non, j'hésite encore, mais j'ai des nouvelles idées. Comme quoi? Surprise. Ah, ok, tu vas attendre d'avoir accouché pour révéler le nom du bébé. Non, je vais l'appeler Surprise. Quoi? Oui, parce que c'était un imprévu, donc je me suis dit que Surprise, ça serait parfait. Ah, t'as pas l'air convaincue? Non, pas trop. T'as d'autres idées ou...? Oui, bah alors, comme tu sais, moi, je veux absolument trouver un prénom original pour mon enfant. Alors, j'ai une petite liste. Donc, j'ai Léonard avec 4 R. Bougeoir, si c'est une fille. J'avais pensé à Cunégonde aussi, j'aime bien. Cunégonde? Non, mais on cherche un prénom pour un enfant né en 2023 ou en 1500 avant Jésus-Christ, là, je comprends pas. Bon, sinon, j'ai mon ami congolais qui m'a fait une nouvelle proposition. Il m'a proposé Abstinence. Je trouve ça trop mignon. Non, mais tu peux pas choisir un prénom normal? Comme, je sais pas moi, Jean ou... Non, mais c'est pas assez original. Oh, mais attends, j'ai une idée. Quoi? Et si je l'appelais Jean Bon? Ça fait un petit jeu de mots en plus, c'est pas mal. Les différentes types de voix. Dans les dessins animés, tu peux trouver une voix comme celle-là. Assez enfantine et dynamique, mais très énervante. Dans les reportages français de type enquête exclusive, la voix sera robotique et les intonations aléatoires, comme ceci. Dans les films américains traduits en français, ce sera plutôt cette voix-là. Pas très naturelle et très énervante, mais assez plaisante à imiter. Maman, j'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. In American ads, you could find voices like this. Finkly excited and very annoying. Bonjour, alors si tu travailles en service à la clientèle, ta voix sera un petit peu plus accueillante et chaleureuse. Mais si c'est une entreprise québécoise, ta voix sonnera plutôt comme ça, avec une intonation un petit peu différente. If you want to sound like a blonde American girl, you can speak like this. Do not hesitate to use your thrill like this. Oh! Ça va? Oui, je me suis juste cassé la hambre, je mets tout est sous contrôle. Je sais pas quoi faire de ce meuble-là parce qu'il prend trop de place. Bah t'as qu'à le balancer. Euh, en quoi balancer mon meuble m'aiderait dans cette situation? Non, quand je dis balancer, je parle pas au sens propre. En France, quand on dit balancer quelque chose, ça veut dire s'en débarrasser. Ah, vous les Français, puis vos expressions là. Attends, mais c'est toi qui me dis ça? En tout cas, bref, comme je te dis, t'as qu'à le jeter ton meuble. Ouais, mais je trouve pas que c'est la meilleure solution, le bercer. Le bercer? Ouais, bah ton expression là, le secouer, le remuer, le balancer. Bah écoute, sinon tu peux toujours le revendre. Bah oui, je suis ben nounoune, pourquoi j'y ai pas pensé? Alors, je sais pas ce que ça veut dire nounoune, mais en tout cas, ouais, c'est une très bonne idée. En plus, ils peuvent racheter tes anciens meubles et cas usagés en échange d'un crédit magasin. C'est le programme revendélai. Regarde. Ah, mais voyons, je savais même pas ça. C'est pas pire penteux. Papire pantoute. Bah oui, ça veut dire que ça a une fun dans le fond. Nounoun, papire pantoute, c'est le fun dans le fond. Vous les Québécois, avez vos expressions là? Je vais prendre des croquettes de poulet. Des croquettes. Alors, désolé, mais on sert pas de nourriture pour animaux ici. Non, mais c'est pas... En tout cas, laissez faire. Je préfère le trio Big Mac. On sert pas ça non plus ici. Vous avez pas le trio hamburger, frites, boissons? Ah oui, mais ça c'est le maxi best-of. Le quoi? Ok, je vais prendre ça. Puis un joyeux festin pour mon garçon. Joyeux festin? Ouais. Le Happy Meal. Ah, vous dites joyeux festin pour Happy Meal. C'est trop marrant. Et sinon, je vous sers un Max-Hélène Dion aussi ou... En fait, c'était une blague par rapport à l'accent et tout. J'étais malaisante. Putain, Alexandre. Tabarnak, Alexis. Ça fait une heure que je te dis de ranger ta chambre et t'es encore en train de la couler douce et de te tourner les pouces. Ça fait une heure que je te dis de ranger ta chambre et t'es encore en train de te pogner le baigne. Moi, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Moi, j'aime pas ça me faire niaiser. J'en ai mes ras-le-bol. C'est la dernière fois que je te le dis. C'est clair? J'en ai plein mon casse. C'est la dernière fois que je te le dis. C'est-tu clair? Faut tout lui dire à ce môme. Ça n'a aucun sens. Putain. Faut tout lui dire à cet enfant-là. Ça n'a pas d'allure. Câlisse. Sous-titrage Société Radio-Canada